J'ai eu la chance d'accompagner le président de la République candidat à l'élection présidentielle de 2019 où j'étais un des trois qui étaient dans son équipe permanente. Et j'ai beaucoup appris, j'ai compris que le Sénégal est curieux, que le Sénégal mérite un regard plus génial. J'aimerais vraiment que comme demain, nous célébrerons les grandes Afriques. Le pédoyer qu'il a fait pour notre pays, pour l'Afrique au niveau mondial, qui ont donné même des résultats dernièrement avec le G20, puissent être des actions ancrées, gravées dans l'histoire et dans la mémoire collective de l'Afrique. Mais il a décidé, il a décidé, que sa mission à la tête du Sénégal était finie et qu'elle devrait enfin en arriver. Cela ouvre de nouvelles perspectives. Mais enfin, laissons à chaque enfant du Sénégal le droit légitime de pouvoir présenter sa candidature. Laissons à chaque possibilité de vivre sa vision pour le pire. Et laissons enfin le peuple roi, son pouvoir divin, j'allais dire, de décider de qui va présider au destiné du Sénégal. Et nous autres, hommes politiques de tout bord, profitons de cette période pour amener la paix dans les cœurs. Profitons de cette période pour réconcilier les Sénégalais. Profitons de cette période pour donner un nouvel espoir à notre jeunesse. Profitons de cette période pour poser des vrais débats. Que les Sénégalais le fassent d'équiter ceux qui sont toujours dans l'insulte. Et qu'enfin, celui qui a le meilleur projet pour le pays, celui qui a le meilleur projet pour le pays, pousse puis en fait une chaleur. Au nom de tout ça, au nom de tout ça, j'accepte, solennellement, vos invités à me présenter au nom de la coalition pour un Sénégal nouveau. 倒 dans le public, et la flémette à la colonie pour faire un Niveau. Bravo, Président, Bravo, Président, Bravo, Président